On va faire cette nouvelle mission, donc c'est la 7ème, donc je pense que sur cette campagne il y a 9 missions, je pense qu'il y a encore une mission entre deux ici, et après on ira directement à Xiangyang. Salut Loubu, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue ce soir pour la fin de campagne avec les Mongols. Donc là on part en 1267 avec la forteresse de Song, c'est parti. Après une victoire éclatante sur le roi hongrois à la bataille de Moï, les Mongols semblaient avancés. Mais un an plus tard, le grand Khan Ogedai mourut. Les Mongols quittèrent l'Europe et rentrèrent chez eux. Pendant les 20 années suivantes, deux autres grands khan allaient monter sur le trône. Leurs conquêtes contribuèrent à l'expansion de l'Empire à l'Est. En 1260, le petit-fils de Gengis Khan obtint le titre de grand Khan. Il s'appelait Kubilai Khan. Il ébranlerait les fondations de l'une des civilisations les plus avancées du Moyen-Âge. La Chine. La Chine. Voici Chengdu. Connu aussi sous le nom de Xanadu, c'était autrefois la capitale du nord de Kubilai Khan. De là, il observait d'un œil jaloux les richesses de la dynastie Song au sud de la Chine. Il rêvait de s'emparer de ces terres et de devenir empereur de toute la Chine. La dynastie Song gouvernait le sud de la Chine depuis plus de 300 ans. Et le pays était prospère et bien gouverné. Kubilai Khan savait que pour remporter la victoire, il devrait s'emparer de l'une des villes stratégiques situées au sud de Chengdu. Cette ville, c'était Xiong'Yang. Xiong'Yang était la porte d'entrée vers les régions du sud et le siège du pouvoir de la dynastie Song. La ville avait le contrôle du fleuve Han, une voie d'accès vitale pour les villes situées le long du Yangtze. S'emparer de Xiong'Yang était le seul moyen pour Kubilai Khan de devenir empereur de Chine. La horde mongole devait conquérir la ville. A tout prix. Alors, la forteresse des Song désireux de devenir empereur de Chine, Kubilai Khan déployait son armée pour s'emparer des villes les plus riches de la dynastie Song. Donc, située de part et d'autres du fleuve Han, les forteries jumelles de Xiong'Yang et Fangsheng se prépareraient à un asso direct. Il te reste trois missions à la fin avec cela. Bah, celle-là, ça fait une. Et il y en a une entre deux et la dernière à Xiong'Yang. Donc, qui est la fin de la campagne. Ok. Donc, on va voir un peu ce qui nous attend. Donc, je sais qu'il y a un successif pour la dernière mission. Je sais son but. Mais bon, je le redirai le moment venu. Bien sûr. Là, pour le moment, on n'est pas concerné par le successif sur cette mission. Beaucoup de cavalierie. Et quoi ça ? Les mongols devraient d'abord prendre le contrôle de la ville voisine, de Fangsheng. Ok. Alors, c'est par où Fangsheng ? C'est par là ? Ok. Très bien. Je vais voir s'il n'y a pas des petits trésors dans le coin. On ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Et ici, pareil, il y a un chemin, j'ai l'impression. Donc, on a quoi ? On a deux éclaireurs, 28 manques bouteilles, 14 lancers carry et 14 cavaliers. Bon, bon, on est très mobile aussi. On va jouer sur ça. Bon, petit assis, il y a pas mal de trésors sur la map. Ok. Donc, je me doutais un petit peu de ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de chemin. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où taille ? Ça doute ici, hein ? Oui. Bon, là, je pense qu'on va piller aussi. Je pense que ça va bien aider. Bon, le piège va jouer aussi largement, je pense. Détruisez tout. Bon, déjà, il y a un petit trésor là de ce que je vois à Loubout. Donc, hop. Donc, là, on commence avec 1400 de ressources quasiment partout, sauf en pierre. Bon, 1000 de pierres, ça se prend, bien sûr. Il va falloir être très vigilant. Donc, on va prendre notre temps. Ah, il y a un camp là. Faut le passer, je suppose. Bah oui. Abattez les lanciers. On vous parle. Allez, let's go. Alors, je me demande si on détruit les portes. Est-ce que ça compte aussi pour des ressources ou pas ? Non. Les murs, ça compte pas. Ok, très bien. Donc, au sud, il y a peut-être des trucs. Je vais explorer un peu. Je vais prendre mon temps. Beaucoup d'arbres ici. Oh, un trésor. Oh, des villageois. Est-ce que c'est des alliés ? Ça a l'air. Parfait. 400 de bois, je vais prendre. Peut-être un truc spécifique, je sais pas. Donc là, pour le moment, on peut pas passer. Très bien. Donc ici, on sait qu'on a des poteaux. On va se remettre en route pour Fangsheng, déjà. Donc là, on a un bon amas de ressources dès le départ. C'est plutôt agréable. Peut-être qu'on aura de la chance d'en avoir encore plus en arrivant. Si on trouve d'autres villages isolés, ce genre de choses. Et aller chercher ses trésors aussi. Ah, il y a un éclaireur adverse, là. Ah, il y a un camp de ressources, ici. Et je vois que ça se barre. Oh, une barricade. Tiens, allons. Bon, là, il y a quelques villageois qui vont y passer. Passer au fil de l'épée. Parfait. Donc, on a l'occasion de la barricade. Très bien. Allons chercher les trésors, là. Hé ! Hé, attends. Il y a quoi, là ? Quatre archers, huit hommes d'armes. Très bien. 400 de bois, ça se prend. Donc là, niveau ressources, on est plutôt très bien. Je pense qu'on peut... Est-ce qu'on peut contourner comme ça, la barricade ? Bah oui. Bah oui. Bah oui qu'on peut contourner. Mais vous m'avez pris pour un teubé ou quoi, sérieusement ? Sans déconner. Archers montés. Abattez-moi ces piquets, s'il vous plaît. Merci. Attention. C'est très très bien joué, ça. En flanquant la... La garnison. On peut les mettre à mal. Donc, c'est par là. Allez, let's go. Et en plus, derrière, il y a de l'homme d'armes. Donc, ça tombe bien. On va pouvoir les dégommer un peu. Oh la vache, le carnage qu'on fait. Ok. Faut faire gaffe à nos groupes, il y en a qui ont bien souffert. Il y a plusieurs points d'intérêt, j'ai l'impression, sur cette mission. Ah ! Mais il y a un marchand. Let's go. On vous parle dans l'autre sens. Recule. Ouh là. N'y allez pas. Reviens-toi. Reviens. Il y a beaucoup de petites patrouilles. Il faut faire gaffe. Bien joué. Bon, c'est pas mal du tout. Qu'avons-nous ici ? Bon, on va encore piller un village, on a l'habitude. Oh, il y a l'air d'avoir des ressources ici. Ah, il y a un autre trésor. On va les récupérer. 400 de bons en plus, on va prendre. Donc là, on va essayer de se mettre bien. On va optimiser la fin de notre mission. Donc, ce que je vous conseille, bah... Merci à monsieur Loubout, passage. Optimiser cette mission en cherchant plus de trésor. Piez comme vous. Piez à volonté pour vous mettre bien. Parce que là, on voit déjà le stock de ressources. Il commence à être plutôt intéressant. Parfait. Pas de chemin. Non, très bien. Maintenant, on va faire volte-face. Donc là, on voit qu'il y a... Oh, il y a un autre trésor là-bas. On va aller le chercher aussi. J'ai envoyé mon éclaireur tout de suite. Donc, comme dirait un autre streamer francophone que je connais sur une certaine série Assassin's Creed, on fait de l'optimisation fiscale. Bon. Je vais vous par là. J'essaie de voir s'il n'y a pas un truc là. Ah, il y a un défi. Ok, très bien. On va les prendre à revers. Enfin, on va tenter. Ouais, tu peux les prendre à revers si tu fais ça, je pense. Oh, recule, 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 toi. Oh, une autre armée. Bien garnie. Bien joué. Bon. Ah, je vois qu'il y a un trésor ici. Ah, il y a 500 de bouffe. Bon. Bon, très bien. Merde. Bon, là, on va faire pareil. On va attaquer par là aussi. Abattez-les. Abattez-les. Allez. Là, on pourrait se mettre très bien niveau économie. On va se mettre très, très bien. Croyez-moi. Attention. Reculez, reculez. Voilà. Le camp vient de se faire ratiboiser. Mais quand je vous dis ratiboiser, je n'exagère rien. Ouh, attention derrière. On cherche à nous contourner ici. Parfait. Déjà, je ne me retrouve avec une soixantaine de mangou d'ail. C'est pas mal. Parfait. On a bien dégommé le camp Song. Il y a encore des alliés. Bonjour. Oh, des moines. Bah tiens, vous êtes bienvenus les mecs. Ouh, loulou. Putain, rien que là, avec toutes ces ressources, on est très bien. Là, les prêtres, nos amis prêtres bossent. Ça fait plaisir. Merci aux prêtres. Merci pour leur grande sagesse. Oh, mais ça fait du bug. Tout ça. Wow. Vous êtes combien dans votre armure ? Alors que les forces alliées chargeaient les portes, l'avant-garde mongol alla défendre les armes de siège contre les attaques des Song. Il y a un chemin, là. C'est qu'il y a quelque chose. Je ne me prenais pas pour un con. Ah tiens. Ça, c'est quoi ça ? Bonjour. Alors que les mongols approchaient, les Song brûlèrent le pont de Xiangyang, empêchant un assaut direct sur la forteresse. Oh, merde. J'ai déjà fait. Oh. Bon, on a déjà une belle armée ici, hein. Oh, putain. Ça, c'est de la cité. Ok. Ok. Il va nous falloir au moins 60 unités ici. On va essayer de faire des groupes. Les mongols rassemblèrent des troupes sur la tête de pont. La stratégie des mongols consistait à tenir les ponts de la ville afin que les troupes des Song ne puissent pas sortir et que les renforts ne puissent pas rentrer. Bon, on est 59. Il va nous falloir plus de renforts que ça. Euh, attendez, attendez. On va se mettre ici. Vous, par là, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a trois écuries qu'on va déployer là. Voilà. Des camps de tir à l'arc qu'on va en avoir besoin. Ouais, c'est beaucoup de bâtiments militaires, hein, bizarrement. Un marché, ce sera utile aussi. Une forge pour les upgrades, bien sûr. La stumpe à blancher quoi, ce monument ? Serre de voie produit, 30 unités de pierre. Ah bah, ça va vite grimper, toute cette pierre, croyez-moi. Et un autre camp de tir à l'arc. Je vois qu'il y a un autre trésor ici, on va aller le chercher. Là, on a quoi, là, en trop ? On a un peu de tout, ok. Alors, déjà, pour commencer, à la forge, je vais faire toutes les hops, comme ça. J'ai commencé à préparer les améliorations de cavalerie. Les mongols s'étaient emparés de la deuxième tête de pont, bloquant une nouvelle voie de repli. Très bien. Ah, j'ai encore une caserne à placer, je vais la mettre là. Viens-la, toi. Vas-la scouter le nerf de la map. Si tu me dis ça, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas un scout dans le coin. Bah, vous, là. Salut, mon man, comment tu veux, bonjour, je suis modérateur. Welcome, welcome. Bon, j'ai plutôt fait du... Pour le départ, je suis plutôt satisfait, j'ai fait plutôt une bonne optimisation, on va dire. Donc là, on sait qu'il y a les prêtres. Là, je suis en train de convertir toutes mes troubles. À mon avis, on va avoir besoin d'arbalétriers, j'ai ce sentiment. Je ne sais pas pourquoi, mais au vu ce qui va nous tomber dessus... J'ai repéré un trésor, on va aller le chercher. Donc, ok, les deux villes sont connectées entre elles par des ponts. D'accord. Ils vont pas nous lâcher, c'est logique. Parfait. Je vais juste reculer mes troupes ici, au monastère. Donc là, on a beaucoup de troupes d'élite. Ça, c'est cool. Ah, j'ai repéré un autre trésor ici, on va aller le chercher. 100 pièces d'or supplémentaires, ça se prend, on ne crache pas dessus. Ah, il y a un autre trésor là. Toi, tu vas aller le chercher. Ensuite. Ah, bah, je suis con, on avait un marché tout à l'heure. Tu sais quoi, on va envoyer des... 10 marchands. On va se faire du fric. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, pour encore améliorer notre équipement, bon, on va le faire tout de suite. Attends d'avoir scouté la map. Ok, donc tu veux, il y a des bonus, alors si je comprends bien ce que tu veux me dire. Bon, on va bien upgrade nos troupes aussi. Ça va être ça aussi l'important. Je pense que... Je vais partir sur de l'arbre balétrier ici. Bon, là j'ai rien. Parce que j'ai vu beaucoup... On a eu beaucoup d'hommes d'armes. Donc le père Sarmu, évidemment, sera important, on va dire. Oh, putain, il est bugué, lui. Donc là, on va aller par là. Tu me conseilles d'emmener les troupes là, ça suffira, ou tu me conseilles une armée ? Plus costaud. Bon, là, hop, toi tu reviens. Donc là, on a récupéré le coffre. Bon, on va voir avec ça, comme ça. Voilà. Oh ! Ouais ! Oh, putain ! J'ai... Je crois qu'on va ramener un contingent. Ah, il y a un autre trésor ici encore. De toute façon, les trébuchets, on s'en fout. Sinon, c'est l'armée fantôme qui débarque, il te détruit. Moi, j'ai bien fait de faire des améliorations. Je ne regrette pas. Là, nos troupes seront beaucoup, beaucoup plus tankies. Ah, il y a un village à piller. Super. Ah, une forge. Tiens donc. Allez, me raser... Raser les tours en priorité pour être tranquille. Il y a de l'or ici. Très bien. Très bien. Il y a un autre camp de bûcheron là. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus rien. Ah, si. Il y a un bûcheron là qui va se faire tuer. Deux autres bûcherons. Allez. Parfait. Là, on a faibli l'ennemi avec ici. On va retourner là-bas. Donc, on fait un peu d'or. C'est cool. Je peux me chercher l'or ou pas ? Ah, ça, c'est dommage. Alors, un, deux, trois, quatre, trois, sept et un, huit. Ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 et 4, 8 et 2, 10, 11, 12. Une douzaine de cavaliers. Peut-être une infanterie lourde. Envoie ton marché dans le camp que tu viens de détruire. C'est peut-être pour la taille de la route si tu veux faire ça. Bien joué. Ah, mais il faut que je produise rien. Ok. Alors, attends. Ah, mais j'ai peur qu'ils me voient le focus. Bon, marché, Loubout, ça m'embêterait, tu vois. Bon, toi. Bon, déjà, nos troupes, elles seront bien préparées pour le combat, déjà. Bon, là, c'est le reste du camp, bien sûr. Là, je pense qu'il n'y a plus rien. Donc là, c'est la ville en elle-même. Très bien. On a deux archers. On va produire 5, 6 et 3, 9. Non, t'inquiète, ils sortent pas de la ville. Bon, bah, s'ils sortent pas de la ville. On aura déjà un petit contingent d'archers, d'arba. Et je crois que je vais rajouter, dès que possible, des mangoudais supplémentaires. Bien. Donc toi, là, mangoudais, tu vas aller te soigner. Non, t'inquiète. Bon. 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 Alors, ah ok, améliore le type de ressources, bah tu sais quoi. Toi tu vas revenir là, à mon avis, moi je pense avoir compris la fin de la mission, une fois qu'on aura tenu, on aura les points là à tenir, il faudra les tenir, je pense qu'il y aura une sorte de timer, un truc comme ça, pour faire en sorte qu'on devienne ses têtes de pont, si on perd l'une de nos têtes de pont, je pense qu'on risque de perdre la partie, c'est comme ça que je le comprends, après on verra bien sûr. Comme ça on va monter, et là je vais finir avec pas mal de mangoudai, voilà. Donc là notre marché, bon, le jour on aura les 10 000 de pierres, alors est-ce que c'est qu'avec les haut vous, je vais regarder. Ouais, ouais, les forêts elles sont bien, bien larges clairement Momon, tu pourrais t'y perdre, alors attends, c'est quoi ? Accumuler 10 000 de pierres, mais ils disent pas comment, ils disent pas comment les 10 000 de pierres, donc je pense que si tu fais beaucoup de pillage, et que t'arrives à avoir 10 000 de pierres, tu peux te mettre bien, enfin c'est comme ça que je le vois. Donc là je pense qu'il n'y a plus rien à explorer, là c'est vide, peut-être un des trucs vers le sud qui sait. Bon, ils nous ont mis, enfin ils nous ont mis des cavaliers, mais sérieusement quoi, vous avez pas mieux. Ils ont pas un accès là, on sait jamais, je me méfie parce qu'ils pourraient mettre un pont comme ça, ils pourraient en mettre derrière. Tu l'as eu pour les 10 000 de pierres, ok. Mais tu te souviens plus si c'était qu'avec les hauts veaux, ou si c'était avec le pillage et tout, mais est-ce que, parce que pour moi, de ce que je comprends du succès, peu importe comment t'obtiens la pierre, après je veux pas dire bêtises, mais faut en avoir 10 000 en, ok. Attention, reculez, reculez mon Goudaï, reculez. Ok, très bien. La mission suivante, tu verras pourquoi. Je pense que j'ai pigé le truc, je pense savoir. Parce que si t'as de la pierre, c'est qu'il y a quelque chose à savoir. Bien. Bon, allons soigner nos Mangoudaï et après, on attend d'avoir nos deux dernières Mangoudaï avec cette armée-là, on a occupé la dernière tête de pont, et je pense qu'on sera paré peut-être pour la dernière partie de mission. parce que pour moi, je pense que c'est ça, la fin de mission, tenir des points un certain temps et se barrer. Enfin, après, il y aura un événement, je veux dire. Oh lolo. Ok, limite de population atteinte. Bon, les cavaliers, là, vous allez vite revenir. J'allais les soigner vite fait. On va se mettre en route, tranquillou. On va se mettre là. On va bien se mettre, tranquille, posé. Mais bon, rien qu'avec l'équipement de nos troupes, là, on pourrait faire frais. Mais les Chinois, là, ils auront vraiment un petit peu peur de nous. Ah, un joli petit bug d'unité, là. Ah, il y a un chemin au nord. Je vais aller voir. Qu'est-ce que... que j'aurais raté, on ne sait jamais. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Oh, il y a des routiers, donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah tiens ! Oh, un autre marché ! Eh, bah on va piller, c'est bien. Un deuxième marché, c'est bon à savoir, vous avez deux possibilités de commerce dans cette mission. En vrai, je le mettrais de là à là, je pense que ça mettrais beaucoup plus de thunes, je me ferais encore beaucoup plus de thunes. Là, je suis sûr que sur cette mission, au bout, si tu patientes un peu, tu peux peut-être les accumuler aussi, les 10 000 de pierres. Parfait. Ah bah là, il y a plusieurs deux qui vont y passer. Cavalier en avant, allez. Alors, bah toi, tu vas cou... On va la rattraper, on va la tuer, on sera peinard. La pauvre villageuse qui a rien demandé. Il y a même un trésor. Désolé, rien de personnel. C'est juste politique. Ici, vous avez les références que j'ai citées. Donc là, on ne peut plus aller par là. Je ne les ai pas envoyés au sud, vous. Il y a quelque chose, là. Ah oui, il y a quelque chose. Allez. On va raser ce village aussi. Pas de pitié pour les croissants. Il y a un autre truc, là. Ok. Reculez, reculez, mon good eye. Là, c'est quoi ? C'est un arsenal. Ok. Bon. Et là, il y a quelque chose. Il y a une mineure. Oh, il y a des mineures. Parfait. Parfait. Hmm. Bon. Il y a peut-être un trésor tant qu'on est dans le coin. Bah tiens. Hop, ça sent de bouffe en plus. Chut, 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 chut. Bon, on va explorer vite fait. J'ai la rapatrier, ceux-là. Pas facile de faire 100% de la map avec ses bois. Faut appeler la Sirizanga. C'est pas faux. C'est pas faux, monsieur. Vous avez pas tort. Bon. Bon, 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 bon. Bah, maintenant, on va aller au point. On va essayer de le tenir. Alors. Donc là, dommage sur ce scénario, on peut pas avoir d'armes de siège. Les mongols occupèrent la dernière tête de pont. Oui, bah, c'est bon. Voyant que les mongols tentaient de bloquer les voies de repli de la ville, les sangs commencèrent à préparer une contre-attaque. C'est ce qu'on va voir. Il va falloir être vigilant, là. Le plus dur commence. J'ai déjà commencé à stacker des lancers de cavalerie. Vous avez vu, ça commence à se produire. Alors, 3, 6, 9, 11, 10, 11 et 12. Et là, attention, ça risque de piquer. Donc, on doit tenir la... Alors, c'est ce que je pensais. Il fallait tenir les têtes de pont. Les sondes lancèrent leur contre-attaque contre les mongols qui occupaient les têtes de pont. Les mongols devaient résister aux attraques des sondes sur les 3 têtes de pont. Par en combien de temps aussi. Il y a un délai, je suppose. Ils sont en train de reconstruire les têtes de pont, ces sacs. Donc, ok, il y a un timing, il y a un counter et un compteur d'ennemis à abattre. Très bien. Par contre, ça doit être un bon, mais ils allaient dans le sud, ils t'aident pas. Je suppose que les choukonous vétérans... Recule, reculez. Ouais. Ils vont pas être de trop au sud, je le sens. Et là, on a quoi qui arrive ? Ok, des hommes d'armes et des lanciers, très bien. Reculez, reculez. Ils sont un peu trop près de la ville et ça, j'ai pas envie. Il va falloir micro-mégérer ça. C'est bien, pour le moment, les ponts ont l'air de bien tenir. Donc, la tête de pont nord, pour le moment, n'est pas... n'est pas impactée. On va surveiller celle-ci. Waouh, j'ai perdu une douzaine de troupes, là. Ça fait un peu mal, hein. Eh, mais c'est bon, ils attaquent que par le sud. Allez, tenez bon, les gars. On va y arriver. Allez. On est à la moitié, déjà. Tenez bon, les gars. Allez, tenez bon. Les soldats du Kahn, là. Oh, ça commence à attaquer de tous les côtés. Reculez, reculez, reculez. Oh, ils sont vénères, là. On va essayer de les attirer. T'as tous mes arbres. Ils y sont passés, c'est une impression. Reculez, reculez. Faites-les venir. On a des renforts de cavalier lourd. Donc là, on est aux trois quarts. Allez, tenez bon. C'est quoi, ça ? Grenadier. Ah, putain, c'est dangereux, ces grenadiers. Ah oui, ils font très mal, hein. C'est la dernière vague, celle-là. Ok, très bien. Je pense que c'est la fin. Qu'est-ce qui prépare ? C'est-ce qui prépare les attaques des Mongols. Les Song détruisirent les derniers ponts vers les villes jumelles. Ah, ok. Sans pouvoir avancer, la forteresse de Xiangyang resta inaccessible aux Mongols. Cependant, le siège se poursuivait et la cause du Khan n'était pas encore perdue. Ok, donc on a fait la vidéo. Donc là, on va faire la page reine de l'histoire. Et je crois qu'on passe à la mission sur la forteresse des Song. L'armée Song parvint à défendre sa forteresse contre l'attaque des Mongols. Et pourtant, Kublai Khan n'abandonne pas son ambition de devenir empereur de Chine. Alors, reine de l'histoire. La vie des femmes mongoles avant l'Empire était précaire et dangereuse. Les épouses importantes étaient trop faites à gagner ou à voler. Toutefois, quand Genghis Khan unifia la nation mongole, il fit passer les femmes de possession à égale car il croyait en l'équilibre spirituel entre les hommes et les femmes. Ces femmes et ses filles gouvernaient les territoires conquis en tant que reines tandis que leur mari et leur fils partaient en campagne. Bientôt, la quasi-totalité de l'Empire était gouvernée par des reines mongoles. Mais d'après la mort de Genghis Khan, ses propres refus détruisent cet équilibre. La place des femmes redevint aussi incertaine qu'avant et elles furent chassées du pouvoir, violées, assassinées et forcées à se cacher. Les kanas se perdissent alors en rivalité. Ça va pas. Très sympa. Bon, bah ça va, ça a été cool cette mission. Donc, il fallait juste être vigilant, quoi. Elle était pas compliquée, je trouve, en somme. S'il faut juste être vigilant au niveau des troupes et des différents points. Et je pense qu'au début, il vaut mieux farmer une économie vite fait pour être tranquillou, quoi. Enfin, j'espère que ça vous a plu cette mission. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne sur Age of Ampires 4 avec les mongoles. Des bisous, YouTube. Ciao, ciao.